Alors, comme j'ai dit, on va faire numéro 4 simplement pour que vous puissiez voir la distinction entre initiale et finale qui devient très importante souvent lorsqu'on parle au sujet de l'accélération. Nous avons le mot freine. Freine veut dire break pour que vous sachiez. Alors, même si vous ne connaissez pas ce mot, vous devriez connaître le mot ralentir qui veut dire qu'il allait vite et maintenant il va moins vite. Il ralentit de quelque chose à quelque chose d'autre. Ce sont des mots clés que vous pouvez employer pour décider quelle était la vitesse initiale et quelle était la vitesse finale. La vitesse initiale, la vitesse vectorielle initiale était 15,0 mètres par seconde est. La vitesse vectorielle finale, c'est le 5,0 mètres par seconde est. Ça fait du sens. Ça dit que j'ai ralenti. Donc, j'allais vite et à la fin, je vais moins vite. Dans cet exemple, zéro n'est pas un de mes vitesses. Alors, ça c'est pourquoi je voulais le démontrer. On donne simplement le total de temps. On ne dit pas quel est le temps quand j'ai commencé, quel est le temps quand j'ai fini. Une chose que j'ai remarqué à quelques personnes hier, le temps ne peut pas être négatif. Tu ne peux pas reculer en temps. Time travel, je ne crois pas être inventé. Alors, si jamais vous faites quelque chose et vous êtes en train d'écrire que le temps est négatif, impossible. Le temps va seulement en avance. Donc, le temps ne devrait jamais être négatif. Si donc, je veux trouver accélération, je fais le changement en vitesse vectorielle divisé par le changement en temps. Donc, je fais vitesse vectorielle finale, moins initiale. Et au lieu d'écrire temps final, moins initiale, puisque ça ne me donne pas un début ou un fin, je vais simplement dire je sais le changement de temps. Les chiffres que je vais employer, 5,00 mètres par seconde est, moins 15,0 mètres par seconde est. Évitez la tentation de toujours mettre le plus grand chiffre en premier. Je sais que c'est l'instinct. On met le grand en premier, on soustrait le petit. Mais il faut vraiment faire attention. Où est-ce que j'ai commencé? Où est-ce que j'ai terminé? Et je vais diviser tout ça par le changement de temps, je m'excuse, qui était 4 secondes. Lorsqu'on lit une question comme ceci et on voit le mot ralenti, ça c'est un grand indice que ta réponse va probablement être négative. Alors, si on ralentit, l'accélération devrait diminuer. Alors, la réponse qu'on va recevoir avant qu'on arrondisse notre chiffre, c'est négatif 2,5. Les unités pour accélération sont mètres par seconde carré. Alors, toujours l'unité de distance sur l'unité de temps carré. On va typiquement employer mètres par seconde, mais on pourrait voir par exemple des kilomètres par heure carré. Ça serait beaucoup moins typique de voir ça, mais c'est toujours l'unité de distance en haut, l'unité de temps en bas, mais à la puissance de 2. Ici, j'aimerais avoir trois chiffres significatifs, donc je vais ajouter un zéro. Si votre réponse n'a pas assez de chiffres sigues, vous allez ajouter des zéros après la virgule pour donner le bon montant. Et je dois donner la direction. Donc, la direction était est. Négatif 2,5 mètres par seconde carré est. Si vous avez fait positif 2,50 mètres par seconde carré ouest, ça voudrait dire essentiellement la même chose. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez demander pour celles-là? Alors, trois, deux ou un, est-ce que quelqu'un aimerait que je démontre une de ces? Oui. Bien, lorsqu'on considère l'accélération, on pense à la direction et on pense au changement dans le chiffre. Alors, si mon accélération est négatif vers l'est, alors je ralentis, je pourrais accélérer vers l'ouest d'une façon positive et ça serait le même résultat numérique lorsqu'on fait le calcul. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez demander? Oui. La réponse à trois, c'est trois, trois, négatif 3,3,3 mètres par seconde carré. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous voulez demander ici? Alors, on a deux pages où on va discuter les graphiques. Les graphiques sont le même style qu'on voit depuis le début de cette unité. Si vous voyez le mot position, rappelez-vous que c'est similaire à distance. Alors, c'est la chose qu'on mesure avec des mètres ou des kilomètres. Toujours, cette valeur va sur l'axe des Y et le temps va sur l'axe des X. Donc, dans tous les graphiques qu'on va faire dans cette unité avec le mouvement, temps est toujours, toujours sur l'axe des X. Maintenant, j'ai tenté de dessiner avec ma main. Vous voyez, c'est ma main qui a dessiné ça. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas très beau. Le style de graphique que nous pouvons voir pour comparer l'accélération au mouvement uniforme. Le premier graphique où le temps serait ici et la position serait là démontre une ligne courbée. Et ça, c'est votre grand indice sur un graphique position-temps que c'est l'accélération. Si la ligne commence avec une courbe très petite et devient presque verticale à la fin, l'interprétation, c'est qu'au début, chaque fois que le temps change, la position ne change pas beaucoup. Mais arrivé à la fin, chaque fois que le temps change, la position change beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'idée ici, avec cette ligne courbée, c'est que la vitesse augmente. Alors, si vous voyez une ligne qui apparaît comme ça, ça veut dire que la vitesse augmente. Donc, j'ai écrit le mot « positive » en dessous pour indiquer qu'au moins avec des chiffres, la vitesse augmente. Donc, l'accélération commençait avec un chiffre plus petit et termine avec un chiffre plus grand. Je ne vais pas vous demander de calculer la pente d'une ligne courbée. Ça, c'est au-delà de ce qu'on vous demande de faire en science-div. En maths, je pense, à quelque temps, vous allez calculer des choses exponentielles, mais pas ici. Alors, je pourrais vous demander est-ce que c'est positive ou est-ce que c'est négatif, mais je ne vais pas vous demander la pente d'une ligne courbée. Si la pente va de l'autre direction, au début, c'est presque vertical et à la fin, ça devient essentiellement horizontal. Nous pouvons interpréter que, à mesure que le temps change, la position change beaucoup au début, mais vers la fin, même si le temps change, la position ne change pas autant. Ceci démontre que la vitesse diminue, et ça, c'est pourquoi j'ai écrit négatif. Au moins, si on considère la valeur numérique, la valeur de l'accélération serait grande au début, mais plus petite à la fin. Finalement, juste en comparaison, si on a le mouvement uniforme, on a une ligne essentiellement droite. On pourrait même avoir une ligne complètement plate. Toujours, si la pente est zéro, ça veut dire que l'objet est arrêté, est immobile. Et si la ligne est droite, comme ici, ou presque droite, on peut déduire que c'est le mouvement uniforme. Alors, vous avez maintenant fait plusieurs graphiques. Vous avez vu que des fois, la ligne n'est pas parfaitement droite. Mais si vous pouvez voir, comme avec mon exemple, que la ligne est presque droite, vous pouvez dire que c'est essentiellement le mouvement uniforme. Maintenant, l'accélération n'est pas simplement un chiffre. C'est un chiffre et une direction. Alors, il faut aussi considérer la direction dans laquelle on voyage. Donc, on va imaginer qu'ici, on voyage vers le nord. Si je voyage vers le nord et la vitesse augmente, j'ai une accélération positive. Mais il y a une autre façon d'avoir une accélération positive. Je pourrais voyager vers le sud et avoir une vitesse qui diminue. Alors, si je voyage vers le sud et j'ai une vitesse qui diminue, je pourrais aussi avoir ce qu'on appelle accélération positive. Alors, possiblement, possiblement, je peux avoir ça. Alors, la vitesse diminue, mais je voyage au sud, donc en total, j'aurai positif. L'autre scénario pour négatif serait si je voyage au sud et maintenant ma vitesse augmente, comme cela. Alors, gardez en tête que l'accélération, c'est direction et le taux. Il faut considérer les deux pour dire est-ce que l'accélération est positive ou négative. En haut, juste pour résumer, ici, j'allais dans une direction positive et la vitesse augmentait. Ici, j'allais dans une direction négative et la vitesse diminuait. Ici, direction positive, mais vitesse qui diminue. Et ici, direction négative, mais vitesse qui augmente. Alors, pour avoir l'accélération négative, une des deux choses doit être négative et l'autre doit être positive. Maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas vous demander de calculer quelque chose typiquement avec ce style de graphique, mais plutôt de décrire avec des mots. Est-ce que ceci représente l'accélération positive ou négative? Et vous allez considérer la direction et le changement de vitesse. Est-ce que vous avez des questions là? Alors, la dernière page de cette leçon contient des graphiques où nous pouvons actuellement calculer quelque chose. Ici, on a des graphiques vitesse vectorielle temps. Nous allons considérer très spécifiquement le mouvement non uniforme. L'accélération, c'est le mouvement non uniforme. En comparaison, j'ai mis l'apparence d'un graphique vitesse vectorielle temps pour le mouvement uniforme. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Ici, lorsque la pente est zéro, ça veut dire que la vitesse est constante. Et nous avons appris que l'air en dessous de cette ligne serait la distance ou le déplacement, dépendant si on utilise des vecteurs ou non. Alors, ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Pour les graphiques vitesse vectorielle temps pour le mouvement non uniforme, nous allons maintenant avoir des pentes qui ne sont pas zéro. Si la pente est positive, ça veut dire que la vitesse augmente. Si la pente, si la pente est négative, ça veut dire que la vitesse diminue. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule la pente de quelque chose? De la même façon qu'on l'a fait dans plusieurs cas avant, pour la pente sera toujours changement sur l'axe des Y divisé par changement sur l'axe des X. Pour une graphique vitesse vectorielle temps, le temps est toujours sur l'axe des X. Vitesse vectorielle serait sur le côté. Donc, nous allons essentiellement faire changement de vitesse vectorielle divisé par changement de temps, qui est la formule pour l'accélération. Donc, la pente de ces graphiques ici nous donne l'accélération. Alors, si jamais il y a une question, comme vous avez fait maintenant plus qu'une fois, qui dit qu'est-ce que la pente représente, ici, si la pente n'est pas zéro, ça représente accélération. Maintenant, vous pouvez utiliser le mot accélération. Vous pouvez aussi utiliser le mot décélération pour indiquer que la vitesse devient plus petite au lieu de plus grande. Alors, nous allons calculer en premier la pente. Pour calculer la pente, nous allons calculer juste cette section ici. Pourquoi? C'est parce qu'ici, la pente est zéro. Je n'ai pas besoin de calculer ça. Alors, je vais seulement calculer la section que j'ai surlignée en bleu où il y a actuellement une pente. Je vais donc prendre la vitesse vectorielle finale, qui est 8, et je vais soustraire la vitesse vectorielle initiale, qui est zéro, et les deux étaient vers l'est. Je vais diviser ça par le changement de temps. 4 moins zéro. Le temps n'a pas de direction. Le temps est scalaire. Donc, je fais 8 mètres par seconde est divisé par 4 secondes. Qu'est-ce que ça me donne? Bien, 8 divisé par 4 me donne 2 mètres par seconde carré est. Je laisse un chiffre signe parce que ça, c'est ce que je vois. Mon unité, c'est mètres par seconde carré. Et la direction est est parce que ça, c'est la direction indiquée sur le graphique. Est-ce que vous avez une question là? Maintenant, dernière chose. On va calculer la distance ou le déplacement. Vous savez déjà, pour une section comme ceci, qui est rectangulaire, que l'air serait le déplacement. Alors, quel est l'air de ce rectangle? Bien, ça va de 4 à 10 en bas. Alors, la différence là, c'est 6 secondes. Ça va de 0 à 8 sur le côté. Donc, la différence, c'est 8 mètres par seconde. Donc, dans cette section, le déplacement serait 48 mètres. Je ne vais pas arrondir tout de suite parce que je n'ai pas fini. Maintenant, comment est-ce que je trouve l'air d'un triangle? Oui, Marc. C'est comme l'air d'un carré, mais divisé par 2. Exactement. Alors, je vais juste imaginer que tout ça, c'est mon rectangle ou mon carré et je vais le diviser par 2. Alors, je vais faire pour le temps 4 secondes fois la vitesse, 8 mètres par seconde, divisé par 2. 4 fois 8, c'est 32. Divisé par 2, c'est 16. 16 mètres. Maintenant, les deux sections vont vers l'est, donc je sais que la direction serait est pour les deux. Si je veux savoir le déplacement total, je vais les additionner ensemble. le déplacement serait 48 mètres est plus 16 mètres est. Ça donne 64 mètres est et pour avoir un chiffre significatif, j'écrirai 6 fois 10 à l'exposant de 1 mètre vers l'est. Maintenant, vous sachiez comment calculer la pente et vous sachiez comment calculer le déplacement. Tout ce qu'on a vraiment ajouté, c'est cette idée de triangle et pour trouver l'air d'un triangle, c'est comme l'air d'un rectangle mais divisé par 2. à l'air d'un triangle. C'est ce que j'ai de l'air d'un triangle mais divisé par 2. C'est ce que j'ai